Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le troisième épisode de cette aventure modée. Donc la fois précédente, on avait fait un peu la force Tinkers, donc on a commencé à avoir les bases, ce qui est plutôt bien. Donc du coup, on avait tout simplement fait ces petites choses qui vont nous permettre vraiment de faire nos outils. Mais là d'abord, il va falloir qu'on aille dans le nether pour pouvoir aller chercher les minerais qu'il nous faut justement pour faire les outils qui seront vraiment en adéquation avec ce que j'ai besoin. Mais d'abord, je vais voir avec vous tout simplement pour faire une redstone clock qui va nous permettre en gros de faire fondre les minerais et les récupérer. Donc vous allez comprendre le principe vite fait après. Alors, j'ai tapé redstone parce que je ne sais plus comment ça se fait. Je sais qu'il fait de la redstone. Donc, il est où ? Voilà, ça, redstone clock. Donc, voilà, il faut une torche de redstone aussi. Donc, hop, on va se faire des petites torches nettes, enfin des petits sticks du moins, pardon. Un jour, je vais m'en sortir, je vous le promets. Je ne sais pas quand, mais un jour. Donc, il va nous falloir deux redstone clock. Vu qu'on a deux endroits où on va avoir de quoi faire les lingots et tout. Donc, je vais prendre par exemple les lingots de fer pour pouvoir faire mon petit moule des familles. Tac, 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 j'ai fait cuire ce qu'il fallait. Hop, hop, et... Ok, donc, tac, tac, voilà. Il va nous en falloir deux, donc il vous faut des leviers et vous allez comprendre pourquoi. Donc, il va falloir également des hoppers. Mais je n'ai pas assez de fer de près et je préfère en faire fondre avec Tinkers parce que ça sera plus rentable parce que je vais obtenir deux fois plus de minerais. Donc, on va se faire ça. Tranquille, il peut perdre, mais ça va le faire. Voilà, j'ai encore deux coffres ici. Ça, ça va être bon. La redstone clock, là, les trucs, je n'en ai plus besoin. Eh, je vous jure, je suis paumée dans mes propres coffres, mais ça devient la folie. Il fait nuit, on va faire de deux. C'est parti. Hop, alors, tout simplement, je vais mettre ma redstone clock là, ici. Vous voyez, et là, ça a fait une connerie. Du coup, il va falloir que je reprenne de l'or. Mais ce n'est pas grave, c'était pour vous montrer. Est-ce que je vais avoir assez de quoi faire un moule ? Alors, je vous explique. Là, il faut que je fasse mon moule, en fait, pour pouvoir faire des lingots. Donc, hop, je mets l'or dessus. C'est cool. Comme ça, on va avoir notre premier moule. On est bon. Et il me reste de l'or. Donc, c'est nickel, cromme. Hop, quoi que. Non, je peux laisser ça dessus. Hop, on va faire notre deuxième moule. Euh, non. Ah, j'avais mis trois tables. Ok, autant pour moi. Je ne me souvenais plus. Il me restera de l'or. Normalement, l'or et le fer ne vont pas se mélanger. Il ne devrait pas y avoir de problème. Donc, il va falloir des hoppers. Parce que, par exemple, ici, je vais pouvoir mettre un hopper sur le contrôleur. Histoire de pouvoir, tout simplement, y mettre des minerais qui vont venir à l'infini. Et agrandir, en gros, la capacité de stockage, entre guillemets, on va dire. Mais vraiment, entre guillemets. Et là, je suis fait une bêtise. Mais non, mais là. Ah, les gens, je vous jure. C'est plus terrible que votre humeur. Mais de toute façon. Ouais, il restera de quoi faire trois lingots. Donc, il y aura largement ce qu'il faut. Je vais chercher. Bon, allez, hop. On va gaspiller un or pour faire notre moule. Comme ça, on aura nos trois moules. Donc, il me faut une autre redstone clock. Allez, c'est parti. Et il y a encore de quoi faire un lingot d'or. Ok. Donc là. Tac. Vous voyez. Tac. Et tac. Comme ça, je vais couper ça. Hop. On a de l'or. Hop. De l'or. C'est parti. Et il reste encore de quoi faire de l'or. Ok. Bon. On va mettre ça en ouvert. Donc. Le fer est fondu. Je vais rajouter les trois derniers. Là, du coup, le moule vierge, il va être foutu. Mais ce n'est pas très grave. Ne vous inquiétez pas. Donc, ce qu'il va me falloir, c'est tout simplement, ici, un coffre. Avec des hoppers sous la table. Histoire de pouvoir récupérer les loutres qui seront cuits. Les lingots, tout simplement. Hop. Et c'est pour ça qu'il va me falloir du fer. Hop. Hop. Donc, ce que je vais faire, c'est que là, j'ai fait un petit ellipse, le temps de faire fondre un petit peu de fer. Et je reprends après. Donc, on se retrouve. Donc, j'ai fait cuire, vous voyez, le fer. Donc, vous voyez, j'ai bien deux stacks de 63. Donc, comme quoi, avec la Tinker, ça double vaut minerai. Donc, tac. Ouais, il me faut quatre hoppers, du coup. Donc, déjà, nos premiers morceaux de fer vont être utilisés pour ça. Hop. Voilà, on a nos hoppers. Et comme ça, il suffit que je mette sous la table. Hop. Je mette... Non, pas comme ça. Comme ça. Et là, je vais mettre Judith à chauffer. Et là, tac. Pareil ici. Faut que j'arrive. Voilà. Et comme ça, vous voyez, ça va se faire tout seul. Là, hop. Et hop. Comme ça, ça vient dans les coffres. Vous n'avez rien à faire. Ça se fait tout seul, automatiquement. Donc, c'est plutôt bien. Bon, maintenant, opération nether, j'ai envie de vous dire. Parce que, clairement, il nous faut de l'ardite et du... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Mince, j'ai un trou. Ah, je ne sais plus. Bon, on verra le minerai dans le nether. Mais je ne me souviens plus du nom comme ça, de tête. Mon cerveau refuse de son souvenir. Mais on va aller dans le nether. Et on va trouver ce qu'il faut. Et on va se trouver une forteresse aussi, tant qu'à faire. Donc, hop. On a nos premiers trucs de fer. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout ça, je vais le laisser là-dedans. Hop. Du coup, la table de craie, je vais la garder. Je vais quand même prendre des blocs sur moi, quand il faut bridge. Je ne vais pas trouver une forteresse du nether. Tac. J'ai la pioche en obsygen. Et bah go, hein. Écoutez. Est-ce que j'ai un briquet ou est-ce que je n'en ai pas fait de briquet ? Je crois que je n'en ai pas fait. Alors, il nous faut un fer. Et un petit silex. Donc, hop. Table de craft. Quoique j'aurais pu ouvrir l'inventaire, ça aurait été aussi vite. Voilà. Donc, on va le mettre là. Écoutez, on ne va pas s'embêter. De toute façon, cette base est temporaire. Là, c'est le but. C'est d'avoir nos premières choses. Mais après, on ne va pas rester ici indéfiniment. Hop. Hop. Et je me suis foirée, bien évidemment. Alors, hop. On casse ça. Rapidement. Et voilà. Donc, c'est parti. Je vais dans le nether. Tadam. Le nether, bonjour. Salut. Ah. Vous voyez, il y a des squelettons n'importe où. C'est assez étrange de voir des withers provener dans le nether. Comme ça. À l'air libre. Ah, vous voyez ces petits trucs là ? Ouh, ils font mal. Et ils nous droppent du quartz. Alors, les psons dans le nether sont juste infâmes. On va juste ramasser un petit peu de quartz histoire d'avoir un truc pas mal. Et échantillonner un peu. Bien que les niveaux. Oh. Ouh. Punaise. Oh, punaise. On est une autre première mort. Ah, la vache. Vous avez vu, le nether est moins gentil. On va se refaire un épée. Je ne vais pas y aller sans rien. Parce que les bestiaux, ils seront encore là. Première mort. Oh non, un seul stick. Je ne vais même plus craft une épée, tout va bien. Et il faut qu'on aille récupérer notre... Oh non, pourquoi je sors ? Mon portail est dans la baraque. Mais... Je suis une andouille. Elle est complète, celle-là. Hop. Bon, on va récupérer notre pierre tombale, écoutez. Alors, on s'est fait gang-bang. On n'a rien compris de notre vie, là. Est-ce que le binou, il est encore là, ou... Non. Ok, bon. Comme je vous ai dit, les niveaux, ce n'est pas très, très important. Donc, vous voyez, graphstone, on a notre pierre tombale. Donc, c'est plutôt bien. Ça évite les soucis. Bon, il y a une deuxième épée. Ce n'est pas très... On ne va pas crier au scandale. Parce qu'on a deux épées. Et j'aurais peut-être pu prendre mon bouclier. J'aurais pu parer, vous voyez. Par exemple. Tac, tac, tac. Ah, ici, on a de l'ardite. Nickel. Il nous en fout. Et ils font mal. Punaise. Et c'est affreux. Hop. Voilà, on a le premier bout d'ardite. Maintenant, il faut aller chercher l'autre minaret. On va essayer de faire attention. Ah oui. Du coup, ça met un weapon de mort à chaque fois, c'est vrai. Effacé. Hop. Ah, ça serait pas mal, par contre, que je mette mon weapon à côté du portail. Ça pourrait être sympa. Histoire de, si on s'aventure un peu trop, ne pas se paumer. Hop. Nouveau portail. Hop. Sauvegarder. Allez, c'est parti. On va être méfiant. Si vous avez vu, première mort au troisième épisode, c'est un peu la loose. Voilà, c'est ça qu'il nous faut, du cobalt. J'ai oublié le nom. Et ça, il va nous falloir ces deux minerais, histoire de pouvoir faire du manueline. Si je ne dis pas de bêtises, ça se dit comme ça. Et on va pouvoir avoir nos outils sacrément bien performants. Et ça, ça va être cool. Hop. Alors, c'est bien. Je tombe sur l'ardite, mais il me faudrait un peu plus de cobalt. Il y en a là-bas. Le nether est beaucoup moins chaleureux. Vous avez vu. Il y a plus de son et tout. Enfin, on est moins rassuré d'y venir, vous voyez. Bon, les pigments n'ont pas changé de comportement. Alors, tac, tac, tac. Hop, on échantillonne. Bon, vous savez ce que je vais faire ? C'est que je vais faire une petite élite en attendant de ramasser un petit peu par-ci, par-là. Et je vous reprends un petit peu plus tard, quoi. Ouh là ! On est en compagnie d'un guest ! Wouh ! Alors ? Tu vas bien vouloir me faire cet achievement ? Eh, je lui renvoie, mais il ne veut rien savoir. Allez, mets-toi dans le viseur. Petit enfoiré. Ah ! Ah, il est trop haut, hein. Puis, il m'envoie ses boulets, mais il n'y a rien à faire, hein. Ah ! Ah ! Ah ! Ce combat avec le guest, c'est fou. Ouh là ! Il y avait un petit freeze. En fait, je me suis tapé la boule dans la couche. Yes ! Voilà ! Eh, il nous a drop quoi ? Ah ! De la viande de guest ! What the fuck ! Bon, bah écoutez, on va se balader. Vous voyez, ma pioche est pas mal bouffée. Donc, on en a une trentaine. On a de quoi faire pour l'instant. Ah, regardez, il y a des toiles d'araignée et tout, non ? Ah, il y a des blazes qui se promènent sur son forteresse. Ah, je ne savais pas, ça. Ouais, bon, il y a notre premier bâton de blaze, écoutez. Donc, ouais, il y a du quartz qui se balade par-ci, par-là, des escaliers, des dalles et tout. Ok. Eh ben, il y a des bignous qui vont vouloir nous enquiquiner. Il y a de la terracotta ? What ? De la terracotta ? Le psy. Ça, c'est un bloc de charbon, ouais. Ah, les chauves-souris ! Il y en a même qui sont explosives, les chauves-souris et tout. Enfin, le nether, c'est vraiment infâme, je vous jure, c'est horrible. Bon, ben, moi, j'aimerais trouver une forteresse, donc je vais me balader et je vous retrouve dès que j'ai une forteresse sous la main. Alors, je vous reprends, je me suis baladé un peu, regardez un peu le biome qu'il y a avec des champignons et tout. Ça fait stylé, quand même, dans le nether, je trouve. Et c'est sympa parce que ce n'est pas les champignons de vanilla, c'est d'autres. Et du coup, je trouve que ça rend vraiment l'atmosphère un peu plus gloque. Et c'est assez stylé, regardez, ça fait un peu comme du mèchoum, mais façon netherrack, quoi. C'est assez cool. Bon, toujours pas de forteresse en vie, en tout cas, je me balade, je me balade, mais pour le moment, il n'y a rien de concluant. Ah, c'est quoi là-bas ? Il y a des maisons ? What ? C'est quoi ce truc ? Oh, d'accord, il est rentré chez lui. Ah, ok, il y a un alambic. Carrément. Oh, sympa. Oh, un diamant. Eh, stylé, ça. Merci, monsieur. Attention, on ne va pas aller dans la lave, ce sera un peu bête. Du bazar, tout va, ok, bon, le reste, je m'en fiche un peu. Ah, d'accord. Ok, sympa bonheur. On a un alambic, on a de quoi l'alimenter, on a de quoi faire nos premières potions. Ah non, il nous manque des verrues, je suis bête. Sans verrues, on ne fera pas grand-chose. Bon, je vais continuer à me balader, écoutez, mais c'est sympa de voir que le nether est totalement changé. Là, ouais, je vais tomber de Bucketro. C'est mort. Bon, bah écoutez, je vais chercher, je vous reprends dès que j'ai quelque chose d'intéressant. Bon, allez. On va se le tarter. Allez, viens. Ah bah là, par contre, c'est un wither qui m'a touchée, je ne garantis pas de rester en vie. Quoique je suis en normal, donc normalement si. Euh, du coup... Bah, vous avez vu, je me balade, je tourne en rond, mais... Je ne vois pas de forteresse et c'est un peu déconcertant. Donc, je ne sais pas trop, parce que le but, c'était quand même de faire les outils. Je n'ai pas envie de perdre trop de temps dans le nether pour l'instant. Sachant que, bah, les popos, ce n'est pas ce que je vais avoir besoin dans l'immédiat. J'en aurais besoin quand on fera les donjons, bien évidemment. Mais là, pour le moment... Ah, un fantôme ! Et viens ! Il ne va pas venir vers moi ? Je veux me tarter avec toi. Bonjour ! Monsieur ! Non, il n'y en a rien à carrer, de ma tête. Mais complètement rien. Ouh là ! Un peu de glowstone, je vais en prendre. On n'en a pas encore. On va manger avant qu'il y ait un truc qui nous tombe sur la tronche. Et je pense que je vais retourner dans le monde normal, on va dire. Parce que, bah, je n'ai pas envie de perdre du temps à aller chercher une forteresse. Je préfère faire nos outils et tout, parce que comme ça, on va pouvoir s'attaquer au ranch dès la prochaine fois. Et ça pourrait être bien. Hop ! Comme ça, on s'installerait quelque part où, bah, on pourra... Ah, je n'ai plus de place ! Ah, j'ai eu des bat wings ! J'ai de la terre sur moi, je ne sais même pas pourquoi. Bon. Alors, voilà, j'ai rangé. Donc, il faut savoir que, du coup, au niveau des outils, on va en avoir trois à faire différents. Il va nous refaire de l'or. Ouais, 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 ouais. Ouais, 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 ouais. Donc, il faut que je prenne ça, parce qu'il va falloir qu'on fasse des moules. Bien évidemment. Et, euh... Ce qu'il va falloir faire, c'est des sticks. Mais les sticks, je pense qu'on les fera en bois. Parce que, euh... Comme ça, ça a un côté écologique. Et c'est plutôt bien. Donc, c'est parti. On va aller faire cuire un peu de minerai. On va désactiver ça, parce que je n'ai pas envie de faire tout en automatique là. Mais vous voyez, mon lid a chauffé. Et on en a pas mal. Donc, euh... C'est un bon début, parce qu'on en aura besoin plus tard pour d'autres choses. Donc, du coup, moi, je veux faire du magnoline, comme je vous ai dit. Donc, je vais mettre autant de hardite que de cobalt. Voilà. Tac. Donc, je vais, euh... Attendre que ça, ça fonde. Parce que ça va mettre du temps. Faut que j'arrive à avoir le contrôleur. Il veut pas me donner le contrôleur ? Ah, c'est pas vrai. C'est terrible. Je vais ouvrir le contrôleur, s'il vous plaît. Non ? Il veut pas ? Euh... Donc, je vais casser ça. C'est pas grave. Et, euh... Vous avez vu, ça met un temps monstrueux. Donc, je vais attendre que ça soit cuit. Et je vous reprends après. Donc, voilà. Euh... Du coup, vous voyez, on a le magnoline, là, qui est prêt. Qui est prêt. Mais moi, je vais mettre d'abord, en premier, l'or. Parce qu'il faut que je fasse mes moules. Hop. Donc, ça, c'est parti. Et, hop. On va faire pareil. Hop. Je sais pas, je vais avoir assez dehors. C'est le seul truc où j'ai un doute. Donc. Hop. On a les têtes des items. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est, euh... La plaque pour le truc de creeper. Quoique, non. Pas forcément besoin. Ça, oui, par contre. Hop. Si, si, il faut le faire. Il faut les faire tous. Si, 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 si. Donc, la croix. La tête de creepy. Et, normalement, on a assez d'or, hein. Apparemment, j'ai l'impression. Tac. Donc, voilà. On va pouvoir faire nos têtes d'item. Donc, hop. Là, c'est pour la hache, je crois. Voilà, ça. Hop. Là, c'est pour l'espèce de marteau. Ah non, on n'a pas eu assez de fer. De d'or, pardon. Ah, punaise. Du coup, il va falloir que j'aille miner un peu pour avoir de l'or. Ouais, 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 ouais. Bon, bah écoutez, je vais faire une toute petite ellipse. Le temps de ramasser un tout petit peu d'or. Il faut pouvoir finir ça. Et ensuite, on attaque la suite des opérations. Alors, on se retrouve. Donc, j'ai fait cuire un peu plus de magnolines. Du coup, là, on a le manche de la hache, pardon. Je perds mes mots tout le temps. C'est horrible. Donc, on va refaire une tête pour la pelle, je crois, là. Je vais faire aussi une tête pour la pioche. Là, on a ce qu'il faut pour le marteau. Donc, ça, c'est bon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est que j'efface les manches. Et pour faire la croix et la tête, là, de creeper, je vais utiliser du slime. Parce que, regardez, ça me rapporte 350 en durabilité. Donc, c'est plutôt bien. Donc, ce qu'il faut, c'est que je trouve tout simplement... Il faut que j'aille sur une des îles, comme celle-ci, vous voyez, pour aller chercher du slime. Donc, je vais aller jusque là-bas. Enfin, peut-être celle-ci, du coup. Parce que, vu que là, on est ici. Je vais aller en moins 80, moins 200. Et je vais monter sur cette île à slime. Et je vous retrouverai là-bas, histoire de pouvoir aller chercher du slime. Histoire d'avoir ce qu'il faut pour pouvoir faire nos outils, tout simplement. Parce qu'il va me falloir ça. Donc, là, tout ce qui est tête, c'est fait. Donc, ça, on va pouvoir ranger les moules. On va être tranquille. Maintenant, il faut que je fasse les manches également. Donc, les manches, comme je vous ai dit, je vais les faire en bois. Comme ça, c'est... En gros, on a le truc recyclé, entre guillemets. Vous voyez ? Enfin, écologique. Et ça pourrait être bien. Donc, voilà. C'est la prochaine étape, je pense. Donc, au niveau des items, par rapport à la pioche, vous voyez, il me faut un stick normal. Par rapport à... Pourquoi ? Ah oui, j'ai pas fait la... Il faut que je fasse l'amélioration de cette table. Quoi que non, c'est pas celle-ci. Attendez. Alors, il faut que je fasse l'amélioration de l'établi, histoire d'avoir tous les matériaux que je voudrais avoir. Donc, il va me falloir du fer. Donc, ça, ça va, on en a. Qu'est-ce qu'il me faut d'autre ? Je ne sais plus. Il faut faire cette table. Donc, il faut de l'abrique sombre. J'en ai plus. Donc, il faut savoir que pour pouvoir faire de l'abrique sombre, on peut utiliser de la cobble. Ça fonctionne très bien. Donc, on va prendre, hop, les trucs de lingots. Et on va se faire ça. Comme ça, on va faire la touche station. Comme ça, on pourra faire tous les outils que je voudrais faire. On ne sera pas trop enquiquiné. Non. Ce n'est pas ça que je voulais faire, bien évidemment. Quoique. Si, comme ça, avec les lingots, on pourra réparer tout simplement nos matériaux. Je vais faire ça. Je vais faire fondre de la pierre là-dedans. Histoire de pouvoir faire de l'abrique sombre et tout simplement d'améliorer notre établi en bois. Donc, c'est la touche station. Je crois que ça s'appelle en anglais. Et ça, on va en avoir grandement besoin. Donc, je vous reprends dès que ça s'est cuit. Alors, au final, je suis partie directement à l'île. Je n'ai pas attendu l'abrique sombre. Et il y a déjà une île ici. Donc, je ne vais pas m'enquiquiner à aller chercher Média 14h. Je vais prendre ça. Et je vais grimper là-haut. Donc, on a du liquide qui s'écoule. Ok. On va essayer de trouver un endroit propice pour monter avec des blocs. Et on va pouvoir se faire des bottes de slime. Vous allez voir, comme ça, on va pouvoir sauter, entre guillemets. Et ça va être bien. Je vais enlever le bouclier. Ah, l'armure, elle a pris cher dans le nether, quand même. Elle était quasi nickel. Hop. Est-ce qu'on en est loin, là, ou pas ? La question. Hop. Oh, purée. Ah ouais, elles sont sacrément... Je ne vais peut-être même pas avoir assez de blocs, vous savez quoi. Je ne sais pas si liquide, je peux mourir dedans, en fait. Je vous pose la question. Ouais, je ne vais pas avoir assez de blocs. Hum, ça pue, ça. Je me suis dit qu'avec deux stacks, ça irait, vous voyez, mais... Hum. Je crois que ça ne va pas être assez. Alors là, est-ce que ce liquide peut me tuer ? Ah non, on va avoir assez de blocs. Nice. Donc, des terres de slime violette. Ok. Pourquoi pas. Et on va faire une mime, évidemment. Il n'y a pas de slime ici. Ah, mais c'est une île rose. Du coup, je n'aurai pas de slime vert, c'est ça ? Ouais, genre avec des boules de slime comme ça. Donc, c'est du slime violet, en plus. Donc, ça ne va pas. Ce n'est pas la bonne île, vous voyez. Mais par contre, les arbres, oui. Alors, on va taper dans les arbres, vous savez quoi. Allez, go. Il m'a donné une pousse. Et du coup, avec ça... Ouais, je peux faire des boules de slime, donc je vais pouvoir faire ce qu'il me faut. Ok. Donc, il va certainement... Il va falloir que je mette à pousser, du coup, ça, là. Les espèces de pousses. J'en ai une deuxième. J'en ai trois. Ok. C'est pas mal. Hop. Oh, bah nickel. On a eu pas mal de pousses. Pas mal, pas mal. Du coup, ouais, c'est plutôt bien. Donc, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer à la maison avec tout ça et je vous retrouve là-bas pour pouvoir faire la suite. Donc, il faut que je crée ces petites... Cette petite item-là. Des cristals verts. Donc, il me faut de la boue gluante verte que je vais faire cuire. Ah, il y a deux façons de la faire. C'est avec des boules de slime, c'est avec ces blocs de verre. Bon, au final, ça demande le même nombre de slime puisque ça, il en faut quatre pour faire un bloc. Donc, ça revient strictement au même. Je sais pas trop la quantité qu'il va me falloir. Écoutez, on va faire ça. On va en faire 16. Alors, du coup, il faut que je vais mettre à cuire. Hop, on met ça à cuire. On est bon. Donc, au niveau des sticks... Non. Non, qu'est-ce que je fous, moi ? Ah, ma toolstation ! C'était ça, mon délire de base. La toolstation qui est là. Qu'il faut améliorer. Donc, j'ai acheté la brique sombre. Eh, je m'éparpille sur plein de trucs et après, je sais plus où j'en suis. Mon cerveau ne suit plus. Ça y est. Hop. Ça, on le ferme. Il ne faut pas que ce soit mis en automatique après. Alors, voilà. On va pouvoir faire la toolstation pour pouvoir avoir tous nos outils possibles. Hop. Ça là. Ça là. Et ça. Yes. Nickel. Voilà, comme ça, on peut faire tous nos outils. Donc, ouais. Il me faut un manche dense. Donc, ça. Là, non. C'est un classique. Alors. Du coup. Non. Je fais n'importe quoi. Vous êtes au courant. Alors là, c'est le manche d'outils durs. Donc, il va m'en falloir plusieurs. Ça, j'en suis convaincue. Donc, je vais en faire. Je vais déjà faire ça. Je n'ai pas envie de faire de bêtises. Ça, déjà cuit. Nickel. Donc. Ma pioche. Admettons. On va faire la tête en magnoline. On va faire le manche en ça. Et la petite croix. Est-ce que je la fais en slime ? Ou en ardite ? Attendez. Alors. Matériel. Ardite. Donc. Si je fais. Ça me fait 450 de durabilité. Donc. Ce qui est plus. Que si j'utilisais le slime. Ouais. Donc. On va faire quelques trucs en ardite. Donc. Il faut que j'en fasse cuire. On n'a pas le choix. Hop. Allez. C'est parti. Donc. Je vais faire cuire de l'ardite. Comme ça. On va avoir des bons outils. Des familles. Hop. Je vais en mettre 8. Du coup. La croix. Non. La croix. Et. Je vais faire une croix comme ça. Parce que je sais que j'en ai besoin. Je ne sais pas si je vais avoir assez de slime. Donc. Il faut voir. Donc. Je n'ai plus rien du faire. Ça c'est sûr. Donc. On va aller faire nos têtes de creeper avec le slime. Hop. Alors. C'est parti. Du coup. Admettons que je fasse cette tête de creeper là. Ah ouais. Ça m'en demande 8. Ah ouais. Ah ouais. C'est cher. C'est salé ça. C'est salé les amis. Bon. Le pierre. Le pierre. J'en ai pas besoin. Le pierre. Oui. Le pierre. Tout à fait. Tout à fait. Donc. Vous voyez. J'ai 14 lingots. Ce qui me permettra de réparer mes outils. Bon. Là. On va être embêté. Parce qu'on va attendre l'ardite. Où en est-elle ? Et vous voyez. Là. Ma pioche. Vous voyez. Un obsygène. Elle est cassée. Donc. En fait. Il faut que je la répare avec de l'obsygène. Pour pouvoir la réparer. Je vais vous montrer. Je fais des allers-retours. Comme d'hab. Alors. Vous voyez. Si je. Hop. Je ne sais plus où est-ce. Attendez. Comment. 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 Je dois procéder déjà pour réparer. Je ne sais plus. Ah. Je suis. Je connais un petit peu. Mais je ne suis pas non plus la spécialiste. Ah. Voilà. Comme ça. Tac. Comme ça. Vous voyez. Elle est quasi. Full réparée. Et je n'arrête pas de tomber dans ce trou. C'est horrible. Voilà. Donc. C'est parti. Là. Je veux finir ma pioche. Ah. Bah. Nickel. On ne va pas être en manque. Ça. C'est cool. Hop. Et on a le droit du slime à l'infini. Grâce à ces petits arbres. Donc c'est plutôt bien. Et après je vais vous montrer les bobottes. Ça va être trop bien. Hop. Nickel. Hop. Alors je pense que l'argite elle doit être prête là. Yes. Yes. Mince. Et Lou et le misclic. C'est génial. Hop. Donc on prend ça. On prend ça. On va pouvoir finir notre petite pioche. Hop. Allez. C'est parti. Hop. La pioche. On met ça. Et vous voyez. Voilà. Donc là après il faut que je la fasse monter en expérience et tout. Pour pouvoir y mettre des modifières. Comme je vous avais expliqué la dernière fois. Donc là le modifière que je vais mettre pour la pioche ça sera ça. Parce que ça aura un effet de fortune. Donc c'est assez important. Du coup la pioche en obsidian on ne s'en servira plus. Très clairement. Donc maintenant on va s'attaquer à notre marteau. Voilà. Donc je vais faire un truc en slime. Le manche dur comme ça. Et je vais faire une tête de clipper en ardite. Ouais. Ça sera pas mal. Comme ça on aura plus de durabilité. Donc ce qui est assez important pour le marteau je dirais. Parce que quand même. Voilà quoi. Il faut qu'il soit résistant. Tac. Du coup je vais récupérer mes moules. Histoire d'être tranquillou. Donc tac tac tac. Allez s'il te plaît. Bon bah écoutez j'attends que ça soit fini. Voilà ma tête est terminée. Donc on va pouvoir finir notre marteau. Et on ira l'essayer bien évidemment. Donc sur le marteau. Comme modifière on va mettre de la vitesse. Deux minages. Je pense que ça pourrait être pas mal comme premier modifière. Tac. Donc hop. Hop. Euh non. Pas des blocs. Est-ce que là je suis au max ou est-ce que je peux encore ? Non je peux encore. Et là par contre je peux plus. Pour pouvoir après augmenter les modifières. Il faut qu'elle ait de l'expérience. D'accord. Au niveau du marteau. Donc c'est bon. On a notre marteau. Maintenant on va faire notre petite. Hop. Ça. C'est ce qui va nous permettre de miner plus vite. Euh. Du coup du coup du coup. Ouais. Je vais refaire une tête de monsieur le creeper. Comme ça. Euh. Non. La pelle. Et ça hop. En ardite. Comme ça on aura plus de durabilité et tout. Et ça peut être bien. Et sur la pelle on va également le mettre comme modifière de la vitesse. Parce que je trouve que c'est ce qui est le plus important. Donc je crois que là après j'ai plus de... Ah si j'ai encore de la redstone. Ça va. On avait de bonnes petites réserves déjà. Pourtant j'ai pas beaucoup miné pour l'instant. Parce que bah tout simplement on va pas se mentir. C'est... Ça va être notre petite. Comment ? Euh. L'aquaurie qui le fera quoi. Donc voilà. Là on a ça comme outil. Maintenant il nous manque plus que la petite. Ouais. H lourde. Donc ça. Le manche. Donc il me faut un manche dur. Euh. Un manche dur. Il me faut. Et euh. Je vais faire la croix en ardite. Et je vais faire la tête en truc de keeper. Donc il m'en faut 8. Au total qu'on avait dit. Euh. Pour en faire un. Donc. Euh. Donc tac. Ça. 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 On fait cuire ça. Et pendant ce temps là on va faire un... Autre chose. Hop. Donc ça c'est fait. Ensuite. Au niveau. Ah oui. Le manche. J'avais dit. Le manche. Le manche. Le manche dur. Normalement. Attends. Attends. Voilà ça. Ah j'en ai fait de... Bon. C'est pas grave. On en a. Donc. Osef. Hop. Donc on met ça. Et il faut que j'aille faire ma petite croix en ardite. Donc c'est parti. On va aller faire ça. Il fait nuit. Hop. Est-ce que j'ai corps de l'ardite ? Est-ce que j'en ai suffisamment ? Allez s'il te plaît. Yes. On en a suffisamment. Donc on est bon. On est bon. On est bon. Hop. Allez Coco. Termine-toi. Si le slime est prêt. On aura fait tous nos outils. Donc c'est plutôt cool. L'exploration du nether. Et les outils. Et on va pouvoir attaquer les choses sérieuses au prochain épisode. On va pouvoir aller au ranch et travailler sur tout ça. Donc on n'a pas encore tout de cuit. Hop. Donc tout ça je peux le ranger. Je ne vais plus en avoir besoin. Vous voyez c'est des petites choses. Mais c'est les outils franchement. Je pense les mieux optimisés. Par rapport à ce qu'on va faire. Hop. Donc ça. Euh non. Il faut d'abord que je fasse la tête de clipper. Ouh. Mon cerveau ne va plus là. Ça y est. Ça y est. Mon cerveau est parti. Hop. Et voilà. Donc là pareil. En modifiant. Bon on va mettre de la rapidité. Euh non. Il faut que j'enlève ça. Et là par contre j'ai plus de redstone. Donc bah il faudra attendre. Et il faudra. Euh. Il me faudra beaucoup plus de redstone. Il va me faire beaucoup plus de lapis. Pour avoir de la chance à améliorer encore plus. Euh. Ça je vais faire des sticks. Tac. On va ranger ça là. Je vais ranger ça là. Euh. Lardis de tout ça. Euh. C'est des minerais. Donc je vais mettre ça là dedans. Euh. Tac. Le livre. Je le range. Euh. Là tout ce qui est lié. Ouais non. Tout ce qui est lié au bloc. Je vais le mettre là plutôt. Donc on va aller tester tous nos outils. Bon. Par exemple. Là si je prends. Je vais avec mon marteau en bas. Hop. Allez cocotte. Manger. Manger. L'eau. Manger. Donc oui. La prochaine fois. On va faire notre première maison au niveau du range. Je pense. Je vais déforester la zone. Vous voyez. Et ça. C'est la vie. Ce marteau. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie. Et rien d'autre. Donc là par exemple. Si je prends la pelle. Vous voyez. Elle va me faire pareil. Elle va faire une zone de neuf. Donc après. Voilà. Il faut jongler entre vos outils. Et vous êtes bien quoi. Hop. Voilà. Donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Donc ça. On a testé. On va aller tester la hache. Bon. La pioche. De toute façon. Vous vous doutez bien. C'est pas. Elle mine pas super vite. Parce que pour le moment. On a mis dessus. De la fortune. Mais il faudrait que je mine avec. Histoire de pouvoir débloquer d'autres modifiers. En fait. En fait. En gagnant une expérience. Pardon. On peut en fait. T'avoir deux modifiers. Sur un item. Donc du coup. Il va falloir que je m'en serve. Tout simplement. Pour pouvoir. Bah faire ça quoi. Voilà. Donc après. Ça va demander un petit peu. De minage. Et de travail dessus. Mais. Tac. Ah. J'ai pas encore eu d'uranium. On va dormir. Et je vais vous montrer la hache. Hop. Donc la petite hache. Et comme ça. La prochaine fois. Ouais. Je vais aller déforester. La zone. Voilà. Et l'arbre entier tombe. Et. On gagne du temps. Voilà. Donc là. C'était. Un épisode. Voilà. Nether. Et outils. Et là. Maintenant qu'on a nos outils. On va pouvoir taffer. Comme des malades. Et on va pouvoir faire. Bah l'aquary. Etc. Mais. Voilà. Au prochain épisode. On va aller commencer à s'installer. Là où il y aura le ranch. Donc. Il est plutôt bien. Je dirais. Voilà. Donc moi. Je suis super contente. On a bien travaillé. Donc. Je sais pas combien de temps durera l'épisode. Parce que j'ai fait plusieurs ellips. C'est tout. Donc. Je verrai au montage. Ce que je coupe. Ce que je garde. Tout simplement. Donc. Voilà. Donc. Je vous remercie d'avoir regardé ce troisième épisode. On se retrouve. Bah. D'ici quelques temps. Voilà. Pour l'épisode 4. J'ai envie de vous dire. En attendant. Moi. Je vous fais des bisous. Portez vous bien. Et à la prochaine. Bye bye à tous. Sous-titrage ST' 501